Février 2024. Les populations des quartiers de Boribana, dans la commune d'Atecobé et de Jesko à Yopougan, s'en sommaient de quitter leurs habitations. « Combien d'années de souffrance ? On ne peut pas être malade ! » Impuissantes, en colère, les populations assistent au travail des bulldozers et pelleteuses. Le district d'Abidjan met à exécution son plan de libération des emprises, des espaces de non-vie. « La terre, c'est pour eux. Il n'a qu'à nous montrer la limite. Il n'a qu'à nous montrer la limite. S'il n'est pas pour nous montrer la limite, c'est pas pour comme ça. » « C'est regrettable, d'après le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je regrette. » « Voilà le premier coup, ils ont cassé là-bas pour moi. Voilà mon coup de ma vie. Il a m'a laissé, il vient de garder. Je suis un monsieur, on m'a appeler. Je ne sais pas où il faut faire. » « Tous ces gens que vous voyez là sont les êtres humains. La pauvreté n'est pas une maladie. » « Où on va dormir ? Où nous avons fréquenté ? » Ces images suscitent l'émoi dans l'opinion ivoirienne. Dans le désarroi, plusieurs milliers de personnes voient leur vie basculer dans l'incertitude du lendemain. « Neuf mois après ces événements, nous avons retrouvé le chef de terre de Banco 1. A Tsé Yapo, affaibli par la maladie, n'a eu d'autre solution que de s'installer dans cette baraque à Yopougan Banco 2, avec ses deux filles, Colombes et Farel. Malgré lui, il s'accroche à cette nouvelle vie privée d'intimité et de conditions d'hygiène décente. « Je me retrouve ici avec une douche commune, mad-sainte, qui n'est même pas propre. Vous allez dans la douche, la gale défectue là-bas. Pour le moment, si tu as un problème de ventre, tu as une diarrhée, s'il y a quelqu'un là-bas, tu ne peux pas aller, tu es obligé d'y attendre. Pendant ce temps, la diarrhée n'attend pas. Vraiment, bon, vu tout ça là, ça fait jusqu'à ce que j'ai eu la gale. » Avec ses 70 000 francs de pension de retraite, Atsé Yapo vit à l'étroit. Dans cette seule et unique pièce, ce côtoie matelas, effets personnels, ustensiles et la cuisine, au mépris du danger. « Dans une maison en bois, une bouteille de gaz. Et, pas oubli, c'est ça, ça capote, c'est toute la maison qui prend, avec tous les effets vestimentaires qui sont là, qui sont déjà pas en quantité suffisante. » Une situation à laquelle sa fille n'était pas préparée. Farel, en classe de 3e, a dû arrêter l'école, faute de moyens. « Que voir ! » « En tout cas, il voit que c'est pas bien dans cette baraque. Ils se sont gênés, mais il ne peut pas nous dire qu'il a... Ils se sont gênés, ils ont obligés de supporter. Parce que, sans cette baraque, on sait pas où on vit encore. Ça me gêne aussi. On est obligés d'accepter ça. » Le chef de terre de Bancoa vit mal la dislocation de sa famille. Ses problèmes de santé accentuent sa dépendance vis-à-vis de sa fille Colombe, âgée seulement de 8 ans. « Cette situation est difficile pour moi. Tous ceux qui pouvaient faire du travail pour moi, à part l'appétit, ne sont pas ici. Ils sont partis, pas de leur propre faute, mais comptez la situation que nous vivons. Il ne peut pas... Moi, je n'ai plus payé le... l'avant-dernier. Je ne peux plus payer sa scolarité. Je ne peux pas le nourrir convenablement. Il est obligé de faire le retour à Dibault chez sa maman. On l'a nommé ma secrétaire. Je vois un peu flou. Beaucoup flou même. Quand je fais un numéro, je lui dis le nom et puis elle cherche dans le propre tatam et puis elle lance le numéro pour moi. Ces larmes sont aussi celles d'un père impuissant. Depuis mars 2024, le sexagénaire attend les 250 000 francs promis par le ministère de la Solidarité. Mais à ce jour, cet espoir reste vain. J'étais recensé, je suis sur la liste, mais paraît-il qu'il y avait trop de margueries que... l'État, je ne sais pas qui, l'ONG qui s'occupait, parce qu'on dit que c'est une ONG, c'est l'État, c'est rien. Ils sont arrêtés parce qu'il y avait trop de fraudes, paraît-il. Ce n'est pas la fraude qui a été due à quoi et qui a occasionné cette fraude-là. Du coup, ces 250 000 francs ont été arrêtés. Le partage a été arrêté. Et moi, je n'ai rien reçu. Depuis le début de l'année, des dizaines de milliers de personnes ont été délogées des quartiers Bancoa, Gesco, Boribana, Abattoir et Adjamé Liberté dans le cadre d'une politique de lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique. En pleine nuit, dans l'ombre du cimetière de Portboué, un abri de fortune, isolé du reste d'Abidjan. Ici, pas d'électricité ni d'eau potable et tout autour, des morts. Pourtant, c'est dans ces conditions que Bokha, Ali, Abdoul Latif, Mamadou et leurs compagnons ont trouvé refuge après avoir vu leur baraque démoli un soir du 2 juin 2024. Ici, on prend les 15. C'est là. Le gars, lui, doit ici. Et le deuxième, lui, doit à côté, ici. Ici, c'est la place de 4 personnes. Voilà, Nat, là. Ici. Voilà. On doit à 3, ici. Et dans le petit chambre, il y a 3 personnes. Souvent, il faut s'asseoir même pour attaquer quelqu'un s'est là pour aller au boulot et l'autre va dormir. La vie est très, très compliquée pour nous, ici. Et lorsqu'il souhaite plus d'espace, c'est sur cette tombe qu'Ali tente de trouver le sommeil. Voilà, notre drap. C'est ici, on dorme. Tu vois pas ? On n'a pas le choix. C'est notre drap qui est là. C'est comme là. On est obligé de dormir dans cette cimetière. Malgré que on a peur, on n'a pas le choix. La manière que vous voyez, c'est notre drap qui est là. On est obligé de dormir ici. Boka, entrepreneur, a vis sa vie basculée du jour au lendemain. Avant, moi, j'étais un dépendant. Pourquoi ? J'avais deux magasins ici. C'était pour moi-même tous les deux. Et je travaillais pour moi-même. Un, c'était pour cirer et l'autre, c'était pour salle de jeu. Par jour, je pourrais gagner 5 000 à 10 000. Mais maintenant, on vient de casser. Donc, ça a battu sur mon débrouille. A battu, on a gagné combien pour temps maintenant. Face à cette précarité, une valeur persiste. La solidarité. Un seul kilo de riz partagé entre une quinzaine de personnes cette nuit. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Même si c'est petit, on est obligé de manger ça. Même si on a un coin pour mettre dans notre ventre, on peut dormir. Ça passe. On n'a pas le choix aussi haut. Et pas question d'oublier les absents. Bon, ici, là, il y a d'autres groupes derrière. Donc, on ne peut pas tout manger pour les laisser. Donc, ça a enfermé et ils vont venir manger. Donc, ça, là, on boit de l'eau puis c'est bon, on dormit. Demain, c'est un autre jour aussi. A quelques mètres de là, d'autres déguerpis ont du mal à trouver le sommeil. Dorothée Yapo, la soixantaine, nous raconte comment elle a été obligée de tout abandonner. Véna, on est là, un jour comme ça, ils sont venus, ils sont la cassés pour venir. Maman, il était sûr le hommagé. Maintenant, il est venu. Mon fils, elle me dit « Maman, il faut te lever. » Il y a quoi ? « Ah, ils ont commencé à casser pour venir. » « D'ailleurs, on vous voit, tu viens trop ça. » « Maman, il faut te lever, pas jouer avec ça. » « Mon fils a commencé à ramasser mes bagages. » « Pourquoi t'as mis en bagages ? » « Ah, ils sont la cassés, non, ils n'étaient pas tant que j'ai joué avec ça. » « Véna, on voit où voilà, la machine qui vient, c'est d'arriver 20 ans. » « Là, on a commencé à ramasser pour venir ici. » « On a ramassé là. » « Il pleut, on était sur la pluie là. » « La pluie n'était sur les côtés trois jours. » « Lundi, mardi, mercredi, » « On est sur la pluie, on n'a pas le temps pour rester en bas. » Au quartier abattoir de Portboué, près de 600 familles ont été touchées par les déverbissements sans qu'aucune solution de reciasement ne soit proposée dans l'immédiat. Dans le quartier d'Ogespo, à Yopougan, la libération des emprises des espaces de non-vie a aussi affecté des structures privées. La destruction du groupe scolaire Chahilène va faire la une des journaux et alimenter la polémique pendant plusieurs semaines. Siseba Congo, gouverneur du district d'Abidjan et le fondateur de l'établissement vont multiplier les sorties. Le fondateur a été informé du projet de démolition depuis plus d'un mois. Il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise et surtout sur un talus en bordure de la grande voie c'est-à-dire de l'autoroute que l'implantation de son école constituait un risque pour nos enfants qui y fréquentaient. On n'a pas eu de notification on n'a pas été informé au préalable et on nous dit que l'école n'est pas concernée. Kati a approuvé le terrain a cédé nous avons cédé sur le terrain et on vient détruire c'est pas un cas de l'école. 7 mois plus tard voici à quoi ressemble le quartier de Gesco une étendue de gravats. C'est sur les ruines de son établissement que nous retrouvons à Bésevera. Le fondateur peine à comprendre comment son groupe scolaire a été détruit en pleine année scolaire alors qu'il comptait 1880 élèves dont 952 affectés de l'État. Les gestes sont des honoristes. Ici, les prisonniers n'ont pas eu de mort. Là, on n'a jamais tué quelqu'un. Il n'y a pas eu de scénar, rien. Moi, ce qui me plaît fait mal c'est qu'au moins on nous prévenait. Violette veut apprêter pour ne pas investir. Qu'est-ce qu'on doit casser depuis 2018 ? On envoie les élèves. C'est quoi ça va ? Le district consente à lui apporter une compensation pour faire face au salaire de ses 56 employés. Finalement, il reçoit une somme loin de combler ses attentes. le district a payé l'engagement de payer les salaires jusqu'en juillet. Ça a été les six mois. Quand nous avons qu'à juillet, ça payait 30 millions. Quand les 30 millions sont venus, ils ont omis 10 millions. Ils ont vendu 10 millions une semaine après. Si j'allais les voir, et le reste ? Ils ont payé le mois. Le mois de salaire du mois de février a été payé. Mars est payé. avril, mai, juin et les autres. Donc, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Séverin reçoit régulièrement les visites de Cras, éducateur à Chahélène. La fermeture définitive de l'établissement accentue la précarité de ses anciens collaborateurs. Je venais pour au moins discuter de ce problème de reliquat avec lui. Dieu merci, on s'est rencontrés. Vraiment, que le gouvernement fasse un effort pour l'aider, pour qu'il puisse nous aider. Parce que je ne suis pas le seul concerné. Il y a d'autres professeurs qui sont impactés. Qu'ils fassent un effort pour nous aider. Sincèrement, c'est la main, c'est le cœur qui nous aide. Si les élèves du groupe scolaire ont été répartis dans d'autres établissements, les conséquences restent lourdes pour ces derniers, déstabilisées, en pleine année scolaire. C'est impacté négativement mes résultats. Ici, ils sont dans nos professeurs de base. On les connaît, on connaît les manières d'expliquer tout ça. Mais là-bas, l'explication est différente. Là-dedans, c'est qu'ils ont battu négativement les résultats et ça n'a pas pu marcher. Au total, 1199 familles et 203 propriétaires à Gesco ont été déguerpis. Abidjan, une métropole qui semble s'étendre à l'infini. L'urbanisation galopante et l'aménagement foncier sont au cœur des actions de libération, des espaces de non-vie. C'est à Anyama, sur le site du futur abattoir, censé accueillir tous les parcs à bétail de la capitale économique ivoirienne que nous rencontrons au scarabaud. Les bruits des pelleteuses en France au moment. Le directeur de cabinet du ministre gouverneur est formel. La libération des 176 espaces de non-vie est indispensable pour le nouveau Abidjan. Dans le cadre de la lutte contre le désordre du bain, ils avons décidé de libérer tous ces endroits qui ont été prévus, non pas pour habiter, pour faciliter l'urbanisation d'Abidjan. Et donc, ce sont ces zones-là que nous libérons. Ce sont des zones qui n'il n'aurait jamais dû être occupées. Mais, vous retenez qu'on les décidera du site de faire des zones-là sans casser les villes. Nous, nous essayons d'en venir à citer le temps que nous pouvons. Et maintenant, si à côté, il y a des effets créatéraux, c'est déploieable peut-être, c'est déploieable aussi parce que nous, nous sommes des pères de famille. Nous verrons que c'est difficile, mais on ne peut pas aller au développement sans passer par ces articles. Face aux critiques de certains des guérpilles concernant le manque d'informations et l'absence d'indemnisation, notamment ceux qui affirment disposer de documents officiels leur permettant de s'installer sur les sites dits de non-vie, Abou Oscar Syriac reste ferme. Quand vous parlez d'indemnisation, quand vous parlez de moyens d'échange pour pouvoir permettre aux populations de continuer à vivre, je vais vous rappeler que d'abord, c'est un effort que l'État fait pour déjà soulager cette population parce que ces zones ne devraient pas être habituées. Et même encore là, les indemnisations ont eu lieu dans beaucoup de zones, mais mises à la récolonisation de ces sites-là par des gens qui ont déjà été indemnisés. ça, c'est des choses que nous pourrons partager avec vous à le moment d'être béni. Il y a des personnes qui ont déjà été indemnisées sur ces sites-là et qui reviennent parce que l'État a mis du temps pour mettre en œuvre ce que vous appelez de l'élepissement, mais la libération, la libération de cette imprise. La libération de cette imprise. Donc, parce que ça a mis du temps, les premiers indemnisés sont partis, des nouveaux sont venus, mais l'État risque d'être toujours d'un peu plus de un recommencement. et c'est ce qui explique ce que vous entendez ça et là, ce graissement dedans que vous ferez ça et là. Nous nous sommes convaincus qu'aucun ministre séduit, aucun ministre de la République ne donnerait un ACD dans un caniveau. Je ne vois pas comment on peut donner un ACD dans un caniveau. Je ne vois pas comment on peut donner un ACD dans un calvec. Je ne vois pas comment on peut donner un ACD dans une crévasse. Ce n'est pas possible. Malheureusement, notre administration étant, elle a été, c'est qu'elle a été avant, pendant la période, pendant une certaine période, nous n'allons pas stigmatiser une période, mais pendant une certaine période, certains documents ont pu exister, mais en tout état de cause, nous allons faire le fuite. Il appelle toutefois les populations à faire preuve de patience quant aux indemnisations et au relogement. Comment est-ce que nous pouvons réparer ? Est-ce que c'est des compensations ? Parce que le comité qui a été mis en place par le premier ministre pour travailler sur ces questions-là et à pied d'oeuvre. Et il y a des compensations. Il est en train de trouver des sites avec le ministère de la construction et avec les différents ministères qui détiennent des différents types dans différents sites, dans différents endroits, pour essayer de récaler ces populations dans les meilleures conditions. Je pense qu'il faut appeler ces populations à la patience, il faut les appeler à la tolérance et il faut qu'elles comprennent qu'on ne pouvait pas ne pas agir sinon la pluie qui arrivait à Grandpas. Et aujourd'hui, avec tous ces changements climatiques, on ne pouvait pas présager ce qui se serait passé si on avait laissé ces habitations, ces zones à risque, sans rien faire. On serait aujourd'hui peut-être en train de compter les morts. Je n'ai réjoui que nous serions simplement en train d'en parler en termes d'indemnisation, en termes de relocalisation, mais c'est parce que ces personnes sont convivantes. C'est le mode qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on serait en train de parler de ces choses et que nous serions peut-être lapidés pour n'avoir pas agi. Dieu merci d'avoir agi à temps et nous n'avons pas constaté, nous n'avons pas pu avoir les conséquences régrettables que nous avions dans les années passées. Face à la détresse des familles, les actions de solidarité émergent dans la capitale économique. Quelques jours, après notre visite chez Atseapo, des déguerpis de Bancoa reçoivent la visite des membres de la coalition, des victimes et menacées des déguerpissements. Une organisation non gouvernementale avec à sa tête un visage bien connu de la société civile, Pulcheri Gbalé. D'accord, comment ça va ici ? Oh, ça ne va pas trop. Eh ? Ça ne va même pas du tout. D'accord. On va s'asseoir pour en parler. D'accord, merci. Sa présence ce matin, auprès de ses familles, se veut réconfortante. en tout cas, on a un peu de condiment. Le plus urgent, c'est d'apporter de l'assistance à des personnes dans le dénuement total. Dans tout le lot des déguerpis, il y a des cas qui sont plus dramatiques que les autres, qui sont portés à notre connaissance. La semaine passée, j'étais ici. On m'a présenté la situation du vieux en sa qualité de chef de terre qui aujourd'hui est réduit à vivre dans une baraque qui ne peut pas scolariser ses enfants. Donc, comme on lève des fonds, il y a eu une fondation qui m'a contactée pour dire qu'elle voulait aider à scolariser des enfants. Donc, automatiquement, j'ai pensé au vieux parce que j'étais là. La semaine passée, il pleurait, sa fille pleurait. Donc, il fallait que je vienne. Là, voilà, il est encore en train de pleurer. Je viens de leur apporter au moins la bonne nouvelle et comme il y a des gens qui nous ont offert aussi des vives, on est venu avec une petite partie. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc, je suis venue pour leur annoncer cette nouvelle-là et puis demander s'il y a d'autres cas qui ne connaissent pas. S'ils se connaissent entre eux, surtout les responsables, ils connaissent tous les autres pour voir qui sont ceux qui sont vraiment vulnérables par rapport à cette rentrée-là pour que je puisse rendre compte à la Fondation qui va venir faire ce qu'elle a pour nous de faire. La coalition est aussi engagée dans la lutte contre la fraude et le détournement de l'aide au déguerpi. L'État avait défini cinq mesures après le déguerpissement. Les cinq mesures n'ont pas été appliquées. Il y a eu un début d'application pour l'octroi des 250 000 d'indemnités de relogement, notamment avec eux et puis ceux de GESCO. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu de recensement avant le déguerpissement, les nouvelles listes qui ont été faites par les mairies sont frauduleuses. Voilà, le chef du village lui-même et son chef de terre n'ont pas reçu les 250 000 parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Il y a des gens qui ont identifié des noms de personnes travaillant à la mairie n'étant pas déguerpies sur ces listes. C'est pour ça qu'on parle de liste frauduleuse. Donc il y a des victimes qui n'ont pas eu cet argent-là. Ça pourrait servir au moins de caution pour certains. Elle prône un déguerpissement plus humain comme l'a souhaité le chef de l'État Alassane Ouattara lors du Conseil des ministres du 13 mars 2024. Malheureusement, ce n'est pas respecté et il ne réagit pas aussi par rapport à ça, on ne comprend pas. Sinon, il a dit au Conseil des ministres du 13 mars où ils ont demandé, ils ont défini les cinq mesures. Il a demandé que ce soit à visage humain. Bon, visage humain là. Et puis on continue dans le même mode opératoire sans prévenir, sans indemniser. Il y a un problème. On ignore à ce jour le nombre exact de personnes à indemniser. Dans une ville, en pleine mutation, le défi de concilier modernité et humanisme se pose avec acuité. Pendant ce temps, le spectre des prochains déguerpissements plane sur les quartiers précaires d'Abidjan, encore habité. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?